On peut dire que quand même, ça a été un peu la galère, ça l'est peut-être un peu moins. Tout a débuté, vous êtes une femme issue du peuple, du monde agricole. Oui, voilà. Mes parents étaient des agriculteurs, donc nous allions très peu à l'école. Et donc, ça a été très difficile pour entrer dans le monde normal. Oui. Alors, vous avez eu le bac, le certificat d'études. C'était le bac de l'époque. Le certificat d'études et vous l'avez perdu, on vous l'a déchiré. Non, non, non. C'est des personnes de ma famille qui l'ont déchiré parce qu'ils m'ont toujours pris pour une personne incapable de faire quoi que ce soit. D'accord. Et là, on vous a fait quand même confiance pour travailler. Voilà. Et en 93, ça avait passé autant que ça. J'ai repris confiance en moi en faisant un stage et en faisant partie d'ATD depuis un an. J'ai repris confiance en moi. Et depuis, j'ai re-enouveau mon certificat d'études et le brevet techno qui est niveau 3e. Vous, Geneviève, vous avez quel âge ? 47 ans. Alors, à 47 ans, vous avez recommencé des études. Vous avez retrouvé espoir ? Ben oui. Et qu'est-ce que vous pensez de cette vie difficile ? On parle de la misère, de la pauvreté. J'ai donné quelques chiffres. Il y en a bien d'autres. Mais on ne va pas accumuler les chiffres les uns après les autres. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre vie ? Ben bon, pour moi, j'ai toujours pensé que, bon, jusqu'à un certain point, que, bon, ma vie a été ratée, quoi. Que j'aurais pu faire mieux si on m'en avait donné le moyen. C'est une vie où il faut, tous les jours, on est dans la hantise de l'avenir ? Oui, tous les jours, se battre. Tous les jours, essayer d'avancer, surtout quand on est seul avec deux enfants. Donc, il faut toujours se battre, se battre pour obtenir quelque chose pour nous, parents, et surtout pour les enfants. Pour vos enfants, vous vous battez pour qu'ils aillent à l'école, par exemple ? Voilà, oui. Parce que, bon, il y en a un qui est en difficulté, donc il est dans un centre, et l'autre, bon, a mon divorce, qui a commencé à faire des bêtises. Donc, on a été obligé de le placer dans une famille d'accueil pour qu'il reprenne le droit chemin, ce qu'il est en train de faire très bien. Alors, sans rentrer trop dans les détails, vous avez vécu, en règle générale, avec combien d'argent par mois ? Eh bien, une période, je vivais avec 3 000 francs par mois. Alors, j'ose à peine le demander, mais comment fait-on pour vivre avec vous ? Une idée. C'est-à-dire ? Le système, excusez-moi l'expression, des merdes. On se débrouille comme on peut. Voilà. Et alors, cet engagement dans ATD Carmond, vous n'aimez pas le mot engagement, pourquoi ? Non, parce que pour moi, le mot engagement veut dire s'engager à l'armée. Oui, s'engager à l'armée, s'engager, je ne sais pas, moi, dans une gendarmerie ou autre. Bon, pour moi, mon engagement, moi, ça ne me va pas. Les autres viennent vers moi, moi, je vais vers eux, je fais ce que je peux. Pour moi, j'estime que ce n'est pas un engagement. C'est naturel pour vous, mademoiselle. Voilà, c'est tout à fait naturel. D'accord. Je vous ai parlé de Roger, c'est un SDF qui est près de notre radio. Lui, il n'a pas cette force, il vit. Il faut une énergie énorme pour continuer à survivre ainsi dans la rue. Mais vous, vous avez eu cette énergie. Comment vous expliquez ? C'est-à-dire que, bon, il y a des moments où je suis un peu comme les autres, je baisse les bras, quoi. Bon, parce que, et puis, je ne sais pas, j'ai une certaine force en moi qui me dit, allez, hop, il faut recommencer, il faut se battre, et puis voilà, c'est sans arrêt comme ça. Vous en voulez à quelqu'un ? Non. Non, non, je ne suis pas aussi méchante. Je n'en veux à personne. Pourtant, on n'a pas été tendre avec vous. Non, non, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Philippe Mével, vous êtes volontaire permanent à TD Carmond. Peut-être qu'il n'est pas inutile, avant, j'ai posé un certain nombre de questions. Peut-être, elles vous ont un peu choqué, peut-être, sur le côté journée bonne conscience, pendant qu'on rediscutera tout à l'heure. Je vais vous demander, ça a été un combat quand même assez long pour reconnaître cette journée comme cause mondiale, qu'elle soit reconnue par l'ONU. Oui, oui, et puis ce n'est pas du tout une question choquante. La question, est-ce que c'est la journée bonne conscience, c'est la bonne question ? Il ne faut absolument pas que ça soit ça. C'est effectivement un acquis qui a une journée, mais ça ne peut être rien du tout si c'est que des mots. Le but, quand même, le sens de cette journée, tel qu'on le voit, c'est de faire exister toutes ces, un petit peu comme Geneviève l'a dit, tout ce gâchis, tous ces dons, toutes ces possibilités gâchées, à la fois pour les personnes qui le vivent et puis pour la collectivité. Vous avez rappelé plein de chiffres en début d'émission qui donnent le vertige sur l'étendue de ce fléau, la misère, mais ce n'est pas inutile, je crois, de le rappeler, parce que est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on le place comme ça, spontanément, en général, comme le premier des fléaux ? Et pourtant, je crois que c'est ça. Alors, des exemples, vous rencontrez des gens qui sont dans la pauvreté, dans la difficulté. Il y a des exemples comme Geneviève, Avril, qui, bon, à l'énergie, le ressort suffisant pour aussi aider les autres, en plus. Mais vous rencontrez aussi énormément de gens qui ont lâché prise. Oui, et ce n'est pas seulement une question d'énergie individuelle, parce que là, je trouve même que c'est assez dangereux si on rentre dans ce genre de raisonnement. Parce qu'à partir de là, on va dire, mais les personnes qui sont dans la pauvreté, si elles ont de l'énergie, elles s'en sortent, et puis si elles n'ont pas d'énergie, elles ne s'en sortent pas. Donc finalement, c'est de la faute. Il faut faire attention, parce que plus ou moins consciemment, plus ou moins directement, c'est quand même une approche qu'on a qui est assez répandue. Or, il faut vraiment savoir qu'il faut connaître l'histoire des gens dont parfois on ne comprend pas les comportements, pour savoir tout le passé d'expériences malheureuses qui peuvent casser des ressorts chez une personne, pour savoir que ce n'est pas forcément une question d'énergie individuelle de sortir de la misère. À un certain moment, quand il y a eu tout un tas de conditions, en termes de logement, de santé, etc., tout est lié, on a besoin aussi de soutien. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes, de toute façon, toutes les personnes, comme disait Geneviève tout à l'heure, doivent au quotidien faire preuve de beaucoup de courage, comme le monsieur dont vous parliez au début, pour faire face, survivre. Ça, c'est déjà beaucoup de courage. Quand vous entendez ces salaires, 500 fois le salaire d'un salarié, qu'est-ce que vous l'imaginez ? Moi, j'avoue que je ne l'imagine pas tellement, mais est-ce que vous l'imaginez, vous ? Non, je n'arrive pas à me l'imaginer. C'est inimaginable pour moi. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ça ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Je me dis, s'il pouvait m'en donner un peu, ça irait mieux. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Il y a quand même, selon vous, beaucoup d'égoïsme, beaucoup de... Oui, oui, oui. Il y a très peu de gens, bon, j'ai entendu des réflexions, moi, vraiment, qui m'ont vraiment dépassée, quoi. L'année dernière, bon, quand on a fait le 17 octobre, il y a une dame qui a dit, mais à quoi ça sert ? Ça ne changera rien. Mais nous, si on le fait, c'est pour justement qu'il y ait quelque chose qui change. Moi, ce que je voudrais, mon rêve, c'est que tout le monde est pareil. Tout le monde est une maison, tout le monde est du travail, tout le monde. Enfin, une personne sur 5000 ou une personne sur 500. Tout le monde a droit. Voilà. À cela, c'est un droit. Tout le monde est le même droit. Philippe Mevel, je vous rappelle, vous êtes volontaire permanent d'ATD Carmond. Oui, oui. Et puis, ATD Carmond et Geneviève, Avril aussi, on se situe justement dans un combat politique, essentiellement dans un combat politique, politique au sens large du terme, évidemment, mais pour, comme vient de le lire Geneviève, changer les choses. Quand on parlait tout à l'heure des députés, des politiques, des élus, et que vous évoquiez juste avant qu'une statue de Victor Hugo avait été dévoilée à Paris devant l'Assemblée nationale, je ne résiste pas à la tentation de citer Victor Hugo qui résume de façon frappante, finalement, ce qu'on croit aussi à TD Carmond. Il a dit aux députés déjà au milieu du XIXe siècle, « Vous voulez des misérables secourus ? Je veux la misère supprimée. » Et c'est ça, c'est ça, l'horizon qu'il faut se fixer. Tout ce qui est l'action, à la fois des politiques, des associations et des personnes qui s'engagent, serait inutile si on n'essayait pas de faire changer véritablement les choses. Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous allez monter demain à Paris pour cette journée mondiale du refus de la misère. Qu'est-ce que ça représente pour vous de monter à Paris ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Pourquoi vous faites ce déplacement ? Je fais ce déplacement parce que je suis peut-être entendue à Bordeaux, mais il me semble que si on est entendue un peu partout, ça ira peut-être mieux. Vous allez témoigner sur votre vie ? Voilà. Tout simplement ? Tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle journée ? Moins beaucoup. Que beaucoup de choses puissent changer. Parce que bon, il y a des trucs qui sont inadmissibles ou pas encore. On ne peut pas vivre avec 3000 francs par mois ? Non, ça c'est sûr. Philippe Mével, en quoi ça va consister sur Bordeaux cette journée rapidement ? Sur Bordeaux, on va le dire, rapidement, mais... Non, mais allez-y, vous avez le temps. Puisqu'on aborde la question des solutions, on aurait pu parler, on n'aura pas le temps de le faire, mais de la loi. Parce que c'est une question de la lutte contre l'exclusion sociale, contre la grande pauvreté. C'est une question de droit. Vous le passez en termes de droit pour les personnes, de droits fondamentaux, la santé, le logement, le droit de vivre en famille. Et d'autres droits fondamentaux comme ça, des droits, des moyens convenables d'existence. C'est des droits. Donc il faut vraiment aborder les choses dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'une loi, il y en a une qui est bonne, mais elle est peu appliquée. Donc par quoi ça passe aussi pour vraiment que les choses changent ? Ça passe par le regard de chacun, mais là vraiment chacun est concerné. Et c'est là qu'on arrive à notre 17 octobre aussi à Bordeaux-Demain, puisqu'il y a un rassemblement à 18h derrière les jardins de la mairie, sur le cours d'Albray, en face du petit square qui est derrière la mairie, où il y aura des témoignages, des prises de parole. Mais c'est une façon de manifester aussi, je crois, par sa présence. Déjà qu'on n'est pas indifférent et qu'on est conscient qu'on peut changer.